La déception, à savoir que les choses n'allaient pas changer. Marc-André Simard, directeur général de cette institution à Montréal, espérait faire un changement dans la vie de 200 aînés vulnérables. On a déposé le financement auprès du gouvernement fédéral. On a reçu une réponse positive. On nous avait octroyé aux alentours de 670 000. Il devait desservir avec ce montant 2000 repas à domicile par semaine au cours des 18 prochains mois à des aînés en situation de vulnérabilité. Mais Québec en a décidé autrement. Le 30 mai, on a reçu le courriel qui disait que malheureusement on allait perdre ce financement-là, dû à la loi M30. La loi M30 prévoit qu'un organisme public ne peut, sans l'autorisation préalable du ministre, conclure une entente avec un autre gouvernement au Canada. Ainsi privé d'une entente avec Québec, M. Simard ne verra pas les milliers de dollars accordés en mars par le programme fédéral. Il y a la loi, mais il y a la façon de faire aussi, puis je pense qu'il y a moyen de s'entendre avec le gouvernement fédéral. Je peux comprendre l'importance d'une juridiction provinciale fédérale, puis ainsi de suite. Sauf qu'il y a moyen de s'entendre qu'il faut pas que ça vienne empiéter sur le fait de donner le service aux gens les plus vulnérables. Le presto pop en a besoin. C'est une institution à Montréal. Et imaginez si on commence à faire ça avec tous les autres organismes. La ministre responsable des aînés dit avoir rencontré son homologue fédéral la semaine dernière pour trouver une solution. Il n'est pas question de pénaliser nos aînés vulnérables, affirme son cabinet dans une déclaration fournie à TVA Nouvelles. Alexandre Leduc, député solidaire de Chélaga Maisonneuve, croit que Québec peut avancer le montant. C'est possible de faire une bataille sur les champs de compétences, mais à la fois d'aider les organismes. Faisons les deux. Faisons la bataille avec le fédéral, mais en même temps donnons l'argent tout de suite à l'organisme pour qu'il puisse faire son travail. Moi, je les connais, les Lucettes, les Michel, qui recevront pas cette aide-là. Ils fréquentent le restaurant communautaire. Puis malheureusement, bien là, c'est ces aînés qui sont, dans le fond, les victimes de chicanes constitutionnelles. Marc-Antoine Lemoyne en TVA Nouvelles, Montréal. Marc-Antoine Lemoyne en TVA Nouvelles, Montréal. Marc-Antoine Lemoyne, Montréal. Marc-Antoine Lemoyne, Montréal, Montréal. – Sous-titrage FR 2021